On va, ça c'est sûr, on va le trouver. Ouais, ouais, super. Merci à toi. Xavier, de toute façon, tu n'as pas d'insalé là, tu n'as pas d'insalé là. Comment on fait, David ? On fait comme, 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 comme c'est placé là ? Ça te va ? Tu te mets au bout là-bas ? J'en ai ? J'en ai ? J'en ai ? Merci. 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 D'abord, vous allez faire preuve de patience avant toute chose. Alexandre fait le dernier tour. C'est toujours un exercice difficile de terminer. Ça y est, Jérôme, il est en train de faire sa séance de séduction. Ça y est, il a réussi. Bien, on va commencer tranquillement. D'abord, merci à vous pour ceux qui ont resté jusqu'à la dernière heure. C'est toujours un moment un peu compliqué. Mais oui, mon loïc, c'est comme ça. D'abord, vous avez vécu aujourd'hui les champs d'innovation. Je crois qu'on avait souhaité depuis le début de l'inscrire sur une logique qui était création de valeur. Donc, ça a été la conférence d'ouverture sur laquelle, effectivement, et ensuite, Marco nous a fait son show pour son show, son show. Et je crois qu'il a été extrêmement apprécié. Je voulais à nouveau te remercier, Marco, pour ton show. Et d'ailleurs, si bien que je t'ai demandé que tu dises un mot de conclusion à cette journée des champs d'innovation après l'intervention de nos amis. Ça, c'est le premier point. Nous avons essayé de rythmer cette journée par un certain nombre d'ateliers, ateliers débat, points d'échange, qui ont permis, effectivement, je dirais, de porter les valeurs qu'on porte autour de l'innovation sociale, sociétale. Donc, c'est aussi des sujets pour nous extrêmement importants. Mais aussi, savoir reporter les sujets qu'on porte sur la confiance, avec Philippe, avec Nicolas, sur la confiance, c'est un élément important entre les grandes entreprises et l'écosystème, qui est le nôtre, donc les professionnels, TPE, PME, ETI et start-up. Et puis, je dirais, moi, j'avais toujours une envie. Alors, vous allez me dire, ça y est, parce qu'il est président, il choisit. Non, c'est pas ça. Je crois que c'était à l'écoute de tout ce que l'on entend aujourd'hui sur l'évolution du monde, sur six ans très actifs sur l'innovation que nous avons portée, grâce, je dirais, à vous, acteurs de la filière, qui avez beaucoup innové, grâce aux start-up qui sont venus nous rejoindre et qui nous ont beaucoup appris. Ça marche ? Ça marche ? On ne voit pas l'autre. Ils nous ont même coupé le son. Il y a. Il y a un peu, il marche. Il marche ? Oui. Donc, effectivement, les start-up nous ont aussi beaucoup appris. Je le disais d'ailleurs lors de la dernière table ronde que l'on avait aujourd'hui. Je crois que les start-up intègrent des valeurs réelles autour de la RSE qui sont particulièrement marquées. Donc, c'est aussi un sens de l'histoire extrêmement intéressant. Et force de ces constats et de ce monde qui change, je crois qu'on ne peut plus, aujourd'hui, parler d'innovation seule. Je reprenais les propos lors d'une dernière table ronde, ceux de Marie, ce matin, qui disait, Marie Guimaud, qui disait aujourd'hui, tous les patrons du CAC 40 et tous les grands patrons du SBF 120 qu'elle connaît par cœur, puisqu'elle les accompagne, aujourd'hui, intègrent innovation à RSE. Je crois que c'est une notion qui est une notion clé qui doit être le grand enseignement de cette journée. Mais je crois que ça, on l'avait bien perçu. Et il nous est apparu important, avec toute l'équipe, Alexandre en tête, de dire, on ne va pas faire une table ronde sur l'innovation. Alors, moi, je vous dis, ici, les personnes présentes sont des présents coup de cœur, parce que ce sont des gens qui portent beaucoup de valeur. Et ça, je tenais à le dire. Bien sûr, Shirley, je commencerai par Shirley, que je suis depuis maintenant plusieurs années, dans sa longue aventure magnifique qu'elle porte et qu'elle témoignera. Et elle montrera comment l'innovation, parce que c'est une start-up, elle a été incubée à la station F. Tu m'arrêtes si j'ai une connerie, Shirley. À la station F, j'ai eu le plaisir de te rencontrer par un homme formidable, qui est Daniel Herceau, qui est président de l'Outre-mer Networks, qui t'a accueilli à la station F. Et tu es en train de vivre une très jolie success story. J'en suis absolument convaincu. De toute façon, on fera tout pour que ça le soit. Et je voulais qu'elle témoigne sur sa lecture de l'innovation dans un univers qui n'est pas l'univers du marketing et de la com, mais si quand même. Si quand même. Et puis, j'ai eu aussi un coup de cœur, et ça, je le dois à Michel Palucci, qui est là-bas. Mon élée, voilà. Michel, qui, lorsque m'a emmené dans le Grand Est, vivre mon parcours pour essayer de comprendre les territoires, avec Pierre Pélouzé, eh bien, j'ai rencontré un homme assez remarquable qui s'appelle Jérôme Monceau, qui est ici. Bon, voilà, qui a un parcours extrêmement prestigieux et qui, aujourd'hui, porte beaucoup de valeur autour du robot. On va dire intelligence artificielle, ça fait plus chic. Mais voilà. Et je crois que c'est important également de voir comment. donc, effectivement, on peut traiter l'innovation autour de valeur. Et puis, ensuite, Olivier, on échange ensemble, parce que le prospectiviste, parfois, je ne comprends pas un mot sur deux de ce que tu me racontes, mais j'aime bien t'entendre. J'ai l'impression que ça me berce, ça me rassure, et tout au moins, ça me rend plus intelligent. Mais j'ai du beaucoup de mal à redire ce que tu m'expliques, je ne comprends pas tout. Mais comme je ne comprends pas tout, je vais savoir si c'est moi ou si c'est moi et vous. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire intervenir. Peut-être que ce qu'il dit est tellement bien qu'on va mieux comprendre, mais moi, je ne te comprends toujours pas. Et puis, effectivement, j'ai eu la raison de rencontrer Xavier grâce à mon ami Bruno, ici présent, qui m'a dit, il faut que tu rencontres un type, tu vas voir, c'est un type formidable. Et puis, je te fais rencontrer avec Xavier pour lui parler de l'emploi et du handicap. Et en fait, il m'a parlé d'innovation. On n'était pas encore branchés. Et je trouvais qu'il m'a pris à contre-pied d'une façon assez brutale, mais avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse pour me dire, tu ne te rends pas compte. Bien sûr, l'handicap, c'est important. Bien sûr, que l'emploi, c'est important. Évidemment, j'étais avec Bruno, tu parles. Mais non, non, nous, l'innovation, c'est stratégique. Voilà. Bon, après, il m'a montré des choses qui m'ont bouleversé et j'ai compris que c'était stratégique. Et je crois que voilà. Et puis, mon ami David, qui a toujours un regard bienveillant sur des tables rondes que j'ai du mal à animer, où j'ai besoin d'avoir un grand témoin et j'ai besoin d'avoir sa lecture, qui sait ramener les choses au sens de la vie, au sens des valeurs. En tant que président de la vie à Numéris, tu fais des choses formidables. Et je crois que c'est important. Voilà ce que j'avais envie que nous puissions ensemble ce soir partager. C'est partager pendant une petite heure. Donc, la vision qui est celle d'un certain nombre d'entre vous. Mais je ne pouvais pas commencer cette table ronde sans passer un petit film. Celui que m'a montré Xavier. Merci. 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 Xavier, je voudrais ouvrir cette table ronde avec toi parce qu'effectivement, tu m'as interpellé. Tu m'as dit que l'innovation chez Handicap International, c'est un élément absolument déterminant. Et je voudrais que tu nous fasses partager ta lecture assez courte. Et puis, je voudrais qu'après, un débat s'enclenche. Alors, rapidement, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est Handicap International aujourd'hui. C'est plus de 3 300 à 3 500 personnes dans le monde qui font face aux crises humanitaires qui sont issues de catastrophes naturelles ou de conflits armés. Nous sommes des urgentistes. Et de l'urgentiste, nous sommes passés au développement. Et nous travaillons aujourd'hui auprès des populations vulnérables et des personnes handicapées dans le monde. Pourquoi est-ce que l'innovation est fondamentale chez nous ? C'est que c'est notre ADN. Notre ADN, c'est d'être urgentiste. Quand on envoie en 48 ou 72 heures des gens sur le terrain, ils font face immédiatement à de l'agilité, de l'innovation permanente. Parce qu'on a beau prévoir, on a beau se dire dans tel contexte, alors il va se passer ça. C'est quotidien. C'est quotidien. On doit se remettre en cause en permanence. Et en cela, je dois faire référence aux personnes en situation de handicap au quotidien. C'est leur façon de vivre. La façon qu'on a de s'adapter en permanence au monde, c'est leur quotidien. Et on est donc le reflet de ce quotidien des personnes en situation de handicap dans le monde parce qu'on est urgentiste. Donc, subsidiarité, responsabilisation, on est en plein dedans en permanence. Et on est dans le design thinking, on est dans l'intelligence collective, là aussi en permanence. C'est-à-dire qu'on n'a pas théorisé sur l'innovation. Je me tourne vers toi parce que je pense que c'est un peu ton mandat. On n'a pas théorisé, on l'applique. Et ça vient de nos tripes, ça vient de notre expérience. On parlait ce matin de soft skills, de la façon dont on peut embaucher des gens sur leurs compétences et non pas simplement leurs connaissances. Mais ça, c'est aussi l'innovation. Donc, on est en pleine innovation permanente. Et de la prothèse en bois et en bambou et en caoutchou, faite de ce qu'on a trouvé autour de nous dans le premier grand camp de réfugiés au monde qui s'appelle Kaui Dang, sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, pendant la guerre civile, contre l'Ekmer Rouge. Eh bien, on voyait arriver toutes ces personnes qui étaient, bien sûr, estropiées, qu'il fallait amputer. Et trois médecins qui, à l'époque, dans ce camp, étaient chez MSF, ont décidé de donner une issue à ces soins, ce que ne faisait pas MSF, car on a chacun nos mandats et nos limites. Et donc, ils ont décidé de leur donner un avenir et donc de leur permettre de vivre debout. vivre debout, c'est rendre la dignité, c'est faire en sorte que ces gens se projettent dans l'avenir, tout bêtement. Et partant de là, d'une réadaptation fonctionnelle avec les moyens du bord, on a été aspirés par les crises humanitaires pour aider toutes ces populations qui souffrent à se remettre debout et à se projeter dans l'avenir. Donc aujourd'hui, de façon holistique, il y a la victime au centre et nous faisons tout pour qu'elles puissent se projeter dans l'avenir, femmes, enfants, hommes, et on leur met à disposition tout ce qu'il faut pour commencer à se reconstruire. Alors, ça va, bien sûr, de la réadaptation fonctionnelle. Alors, je parlais de la prothèse en bambou et en bois. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on est parti pour être dans la e-santé et dans la prothèse 3D. Aujourd'hui, en Syrie, on ne peut pas mettre des centres de réadaptation fonctionnelle et de construction et de fabrication de prothèses car c'est dangereux. Aujourd'hui, en Madagascar, il y a des zones inaccessibles. Quand on vient de vivre les cyclones au Mozambique, c'est pareil. Et donc là, on a la capacité à prendre les cotes d'un moignon par un scan, de l'envoyer ça quelque part dans le monde, de fabriquer le manchon qui est essentiel pour la réadaptation fonctionnelle de manière à ce que ce soit pas invalidant pour la personne qui va la porter. Vous savez que les jambes, ça porte quand même du poids. Et donc, on fait le manchon, on l'aborte, on le met et là, on va suivre aussi en e-santé, à distance parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des kinés, des réadapteurs fonctionnels partout dans le monde. Et donc, on va former des gens qui vont pouvoir prendre la suite. Et là, c'est pareil, on est sur l'autonomisation des populations. Et donc, dans l'autonomisation des populations, la e-santé et le travail d'e-sance est essentiel. Donc, on est par exemple dans une panoplie aujourd'hui de réponses aux problématiques de réadaptation fonctionnelle qui va de l'innovation locale avec ce qu'il y a autour de nous, l'économie circulaire, par exemple, jusqu'à la technologie qui permet de porter assistance à ces personnes. Je parle des membres inférieurs comme du reste. C'est juste une image. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple dans l'innovation technologique, c'est les drones. Aujourd'hui, nous sommes parmi les seules ONG et quelques acteurs privés à déminer. Donc, on démine un peu partout dans le monde. Le plus grand, malheureusement, territoire, c'est le Laos, qui n'a jamais été en conflit, mais qui est le territoire le plus miné au monde. Mais on est aussi dans des endroits idylliques. On va s'éclater au Sénégal. Nous, on démine en Casamance. Et puis, on parle des Farc et on parle de la Colombie et on parle de déminage en Colombie. Mais comment fait-on ? D'abord, on ne vient pas enlever des mines et on s'en va. Non. On a aussi là tout un écosystème. Et donc, on vient choisir parmi les villageois des gens qui vont pouvoir non plus aller cultiver la coca et en vivre et donc protéger par les Farc, parce que c'était ça, le sujet. Donc, quelle vie économique ? Eh bien, on va les former pour qu'elles deviennent, ces personnes-là, des démineurs ou des démineuses sur leur territoire. Et elles vont se réapproprier leur territoire. Elles vont pouvoir redévelopper de l'activité agricole, économique, scolaire, formation, santé, parce que c'est ces personnes-là qui vivent sur place qui vont prendre en main leur destin. Nous, on va les former, on va les accompagner et ensuite, on va laisser s'approprier tout ce métier de déminage avec un écosystème complet qui leur permet de s'approprier elles-mêmes le mandat d'handicap international. Donc, c'est vraiment la transmission de compétences, la transmission de savoirs, l'appropriation par les populations locales, à la fois de leurs propres soins, mais aussi de leur propre économie. Je pourrais prendre des cas comme ça, multiples et variés. Le dernier que je prendrai, c'est que je rentre d'Éthiopie. C'est terrible. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, aujourd'hui, dans votre vie. Je suis toujours très ému de parler de ces gens. 71 000 personnes qui vivent dans un camp en Éthiopie. C'est terrible. Mais il y a de l'espoir. C'est cet enfant qui me fait aussi m'émouvoir ce sourire magnifique de cet enfant qui oublie presque son handicap. Mais là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la rédapte fonctionnelle. On accompagne les hommes, les femmes et les enfants pour qu'ils soient réinsérés dans la société. On fait de la physiothérapie pour des bébés qui sont mal nés parce que les mères ont souffert mal nourris, ont souffert de violences faites aux femmes que vous pouvez imaginer à peine. Et là, on intervient auprès d'eux mais on intervient là aussi en créant dans ce camp de 71 000 personnes qui n'a que deux ans, on crée de l'économie. Là aussi, circulaire. On accompagne des groupes de femmes qui réfléchissent à la façon non plus de vivre du don des associations mais créer leur propre économie. Et donc, elles ont créé une boutique, un café. On est allé prendre le café et le thé dans le camp avec ces femmes-là. C'est bourré d'espoir. Donc voilà, c'est de l'innovation sociale, de l'innovation économique. Et je vous dirai enfin, si tu me permets d'intervention tout à l'heure, ce que j'attendrai peut-être de vous pour nous aider sur l'innovation. Merci. Applaudissements Merci à toi, Xavier. Que dire ? Shirley, moi, je te suis depuis trois ans, parfois de près, parfois de loin, mais toujours avec beaucoup d'attention parce que tu vis une aventure assez exceptionnelle. Ce que tu fais intègre des valeurs tout à fait remarquables à la fois pour ton écosystème, ton histoire et également pour ton consommateur de demain. Et voilà, si tu peux nous pitcher ce qu'est Cadalys et quelles sont les valeurs que tu portes. Bonsoir tout le monde, je suis Shirley Biot et je suis entrepreneur Martiniquez. Cadalys, c'est la première marque de cosmétiques éco-consciente bio aux actifs du bananier. Mais ce n'est pas qu'une marque de cosmétiques. Derrière, c'est un projet de région. C'est un projet basé sur les principes de la bioéconomie, de l'économie circulaire avec beaucoup de bienveillance. Et en fait, il y a quelques années, il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez engagé parce que mes parents l'étaient déjà aussi. Moi, je suis née en Afrique, j'ai grandi à côté d'Éthiopie puisque je suis née à Djibouti avec un père militaire qui a aussi travaillé sur la base atomique de Muru. Et mes parents ont été très très tôt sensibilisés à la tristesse, au désarroi de personnes qui ont souffert dans certains pays, mais également des dommages que nous avons causés lors de nos essais atomiques. Donc, quand nous sommes arrivés aux Antilles il y a quand j'avais 10 ans, mes parents se sont engagés assez vite dans le monde des associations pour contribuer à leur façon au changement de ce monde. Donc, moi, je suis très engagée, nous sommes entièrement autonomes dans notre jardin, on peut se nourrir pendant des semaines sans avoir besoin de faire nos courses. Et en fait, j'ai été marquée par une grève en 2009 qui avait lieu dans les Outre-mer sur nos problématiques de vie chère. Et le fait que nous importons principalement tous nos produits, c'est un peu les Gilets jaunes qu'on a eus en Paris, mais en beaucoup plus efficace, je trouve, en tout cas, mieux structurés sur un mois et demi, c'était très fort. Et je crois que ça a révélé en moi quelque chose de très fort sur le fait que je ne voulais plus vivre dans ce monde sans participer activement à changer les choses. et j'ai eu une idée un peu folle en faisant la synthèse de toute mon expérience, donc je dirais l'économie de la connaissance parce que c'était mon expérience et également la pharmacopée traditionnelle caribéenne et également les principes de valorisation des déchets. Donc en fait, je suis partie d'une thèse en biochimie où pendant 5 ans, nous avons étudié tous les coproduits générés par la filière banane qui est la première filière agricole de notre île, le premier employeur de notre île. Si on n'avait pas de banane, nos comptes tonneres repartiraient à vide. Donc on a une histoire qui est très forte culturellement, socialement, économiquement. C'est aussi un fruit de liberté pour nous en Martinique puisqu'en 1736, une ordonnance royale avait imposé à tous les détenteurs d'esclaves de planter 25 bénaniers. Donc pour nous, c'est un fruit de liberté. Très, très, très fort en fait chez nous. Et donc, on a déposé 3 brevets sur ces vertus cosmétiques et puis j'ai intégré 4 ans plus tard 100% de la filière banane. Donc c'est un projet qui, en fait, entre guillemets, associe des principes bienveillants d'économie circulaire, de valorisation de déchets, de gestion de nos ressources qui sont limitées. La connaissance ne l'est pas, mais les ressources le sont. Et je suis partie du principe qu'étant donné que je venais d'une île avec une insularité, donc avec un territoire limité, des terres limitées, si on n'était pas capable de valoriser nos déchets. En fait, c'était dommage que c'était vraiment une source de revenus. Et aujourd'hui, on est capable, on jette 40 000 tonnes de bananes par an parce qu'elles sont moches, en fait, tout simplement. C'est les moches et les célibataires que je récupère, mais pas que. Il y a aussi les hampes, les fleurs et d'autres coproduits qui sont générés par la filière. Là, je travaille sur un projet toujours soutenu par la région et l'Europe pour mettre une usine directement pour transformer les coproduits sur place et vendre ces coproduits à l'industrie de la nutrition ou de la beauté et de développer entre guillemets une nouvelle source de revenus pour des planteurs qui ont besoin d'avoir notre soutien. Si nous voulons avoir des ressources de qualité, bien produites de façon propre, il faut aussi soutenir ces planteurs qui souffrent beaucoup de la concurrence mondiale et donc en leur proposant de créer un complément de revenus et en les intégrant dans ce projet industriel, c'est aussi une façon de partager avec eux un développement économique. Et puis derrière, il y a une marque qui est bien sûr très engagée puisque je développe des produits bio mais actifs qui sont issus de la chimie verte. Nous faisons attention bien sûr à avoir des packagings qui soient recyclables. On privilégie le vert et donc cette marque est présente aujourd'hui dans plusieurs pays notamment en Asie et on se lance sur le marché américain et le marché chinois cette année. Voilà. Ce que je disais ce matin à l'une des conférences c'est que je vois que de plus en plus les consommateurs sont des consommateurs acteurs et veulent des marques enfin des entreprises qui s'engagent pour eux à leur proposer des produits plus propres. Ce que je trouve parfois dommage juste en France qui a parfois une vision stéréotypée des Outre-mer donc moi je suis une combattante de l'environnement mais je suis également obligée d'être une combattante de l'entrepreneuriat au féminin et de l'entrepreneuriat de la diversité parce qu'on a quand même des freins en France qui sont des freins réels que je veux quand même aborder c'est important de le dire quand même parce que je ne m'en étais jamais rendue compte et du conseil pendant des années en Europe je n'ai jamais eu de problème mais en arrivant sur un sujet que la beauté j'ai été confrontée à des questionnements de la part de retailers notamment sur à qui étaient destinés mes produits alors je tiens à vous le dire mes produits sont destinés aux êtres humains voilà c'est une marque inclusive parce que moi je suis métisse la beauté ethnique ou sans portant blanche ça ne me parle pas moi j'achète d'une IVA j'achète de tout et puis on est des êtres humains à la base mais parfois en fait je me rends compte que tous ces groupes qui mettent en avant l'économie circulaire la RSE qui ont un discours très greenwashing je trouve en fait derrière quand vous allez les voir et que vous avez un produit qui coche toutes les cases pour le coup ils ne sont pas sensibles forcément à ça parce que il y a des freins qui sont au-delà de la RSE il y a des freins culturels en fait que je n'ai pas en Asie en Chine au Japon en Australie que je n'ai pas aux Etats-Unis et que j'ai parfois en France donc pour tous ceux qui dans leur réseau en fait ont les moyens d'agir là-dessus parce que pour le coup les consommateurs je n'ai pas de problème on est une des marques préférées des consommateurs bio et engagés mais il y a encore ce frein dans les retailers français de faire confiance à une marque qui vient des Outre-mer voilà je voulais quand même le préciser merci à toi Charlie on rebouclera après ensemble Jérôme effectivement j'étais impressionné lorsque je t'ai rencontré pour la première fois dans le Grand Est donc à Metz c'est ça bon ton parcours est remarquable un cofondateur d'Aldébaran un successory à la française et puis vendu à Softbank si je ne me trompe pas et ce que tu as présenté lorsque je t'ai rencontré mi-décembre j'ai trouvé ça assez remarquable parce que tu sais on a un regard sur l'innovation et on dit putain il s'est enrichi putain c'est génial non c'est pas que ça et j'ai vu ce que tu as apporté comme valeur et je voulais que tu témoignes toi sur ta vision de l'innovation telle que tu le portes telle que tu l'as porté peut-être mais peut-être que surtout comme tu le portes aujourd'hui je crois que Paul et Alex ont mis tu voulais projeter quelques sides je crois t'es bon Paul ? ok à toi de jouer merci merci de m'accueillir je crois que Dominique a fait une erreur terrible c'est qu'il m'a donné une carte blanche pour ce soir donc je vais sortir de ma zone de confort je vais présenter des trucs que je n'ai jamais présenté et je vais essayer de le faire avec du coeur après ça va être de l'improvisation donc on va voir ensemble ce que ça va donner et merci aussi à Marco qui nous a ouvert sur notre nécessité de regarder vers l'avenir et à une échelle de l'humanité c'est un thème qui me parle parfois on n'ose pas mais je crois que c'est un sujet quand même sur lequel on doit se sentir légitime et il faut y aller parce qu'on est tous responsables de ça puis merci aussi à Michel qui connaît bien mon discours et je pense que ça va lui faire du bien d'entendre quelque chose d'un petit peu nouveau aujourd'hui alors moi ça fait 15 ans que je fais des personnages interactifs ça fait 15 ans que je fais des robots dotés d'intelligence artificielle capables d'interagir avec des hommes avec une forme plus ou moins humaine vous avez vu Pepper qui était là aujourd'hui Nao qui est un petit humanoïde il y a également Roméo qui est un grand humanoïde et ces personnages-là qui sont en fait des machines comme n'importe quelle autre machine déclenchent chez les gens des comportements qui sont un petit peu différents on se sent en présence de quelque chose c'est difficile de décrire ce que c'est qu'une présence on sent qu'il veut faire quelque chose ce personnage-là parfois on se raconte des histoires il m'a vu il est content il m'a reconnu et ma grand-mère a passé des soirées à jouer avec mes robots avec ce genre de choses alors que le téléphone portable elle s'en fiche et ces comportements-là il y a quelque chose de fascinant pourquoi d'un coup parce que ça a une forme plus ou moins humaine ça modifie notre comportement et ça c'est un sujet qui me fascine profondément j'y vois bien sûr des dangers on est sensibilisés sur ce thème-là mais en même temps une opportunité absolument gigantesque de rentrer dans un nouveau rapport à la technologie un rapport qui ne serait pas uniquement rationnel uniquement logique uniquement utilitariste mais également chargé d'un point de vue peut-être sur la vie parce qu'on sait bien qu'on a tendance à se définir par rapport au reste du monde grâce aux objets qui nous entourent donc si ces objets sont uniquement rationnels et bien du coup on se demande juste à quoi on sert et bien sûr qu'on est plus que servir à quelque chose on est également des êtres qui revendent l'émotion et qui est de l'empathie pour les autres voilà donc dans ce robot quand j'ai arrêté Aldébaran il y a trois ans la première question que je me suis posée c'est quel est le sujet le plus important pour moi vers quoi j'ai envie aujourd'hui de mettre toute mon énergie et ma réponse a été de dire qu'il n'y a rien de plus beau à mes yeux qu'une interaction directe entre deux personnes ça c'est la chose qu'il faut bénir et quand on fait des robots interactifs c'est pas forcément évident de se dire ça parce que ça veut dire que le robot n'est pas là pour se substituer à une présence humaine mais il est là pour enrichir l'interaction entre les personnes et donc c'est pour ça que j'ai décidé de me décaler de l'approche personnelle personnel computer personnel smartphone et d'aller vers une logique de collectif c'est à dire aujourd'hui nous on ne vend pas des robots à des individus on cherche à faire des assistants collectifs faire des gens qui des gens des systèmes qui nous aident à aller plus loin que ce que la voix nous permet de faire que ce que nos modalités d'interaction sociale nous permet de faire et peut-être de découvrir un certain nombre d'autres choses dans nos modalités d'interaction collective si on peut passer au slide d'après alors déjà j'ai choisi ce thème là pour placer un peu le sujet de l'intelligence artificielle donc j'ai choisi le thème d'AlphaGo vous le connaissez c'est le logiciel il y a eu plusieurs versions mais c'est le logiciel qui a abattu le meilleur joueur du monde de Go il y a peu de temps c'est très différent parce que ça on ne pouvait pas se baser sur des approches purement syntaxiques grammaticales dans la réalisation de ce problème là et la question que je pose c'est qui décide est-ce qu'une intelligence artificielle décide quand vous êtes confronté à ça est-ce que ce petit personnage que j'ai sur ma tablette ou d'autres est-ce que c'est lui qui décide parce que s'il décide c'est qu'il veut quelque chose s'il veut quelque chose c'est qu'il a une volonté de faire quelque chose une volonté vous voyez où ça nous amène il y a quand même un sujet qui est absolument capital et quand on regarde comment ces algorithmes sont montés on s'aperçoit qu'ils sont basés sur des tonnes et des tonnes d'informations de parties qui ont été jouées par des hommes et donc l'algorithme ce qu'il fait c'est qu'il généralise une façon humaine de jouer donc d'une certaine façon c'est un collectif d'experts en Go qui s'exprime par l'intermédiaire de ce dispositif technique qui est cette intelligence artificielle et pour aller un petit peu plus loin cette intelligence artificielle AlphaGo en l'occurrence n'a pas décidé de jouer au Go moi parfois il y a des jours je n'ai pas envie de jouer au Go j'échec cette intelligence là on appuie sur le bouton entrer il y a un homme qui a décidé que son sujet ce serait de jouer au Go elle n'a pas cette alternative là mais on peut le voir aussi en se disant elle n'a même pas l'alternative de choisir de perdre moi quand je joue avec ma fille parfois je fais exprès de perdre parce qu'elle a besoin de se sentir en confiance parce que ça lui fait du bien pour tout un tas de raisons et cette intelligence là n'a pas le choix de son critère d'optimisation et nous on n'a pas un seul critère d'optimisation on n'a pas que l'argent on a l'émotion des autres notre inclusion dans le domaine social le bien qu'on apporte à la société il y a plein plein de critères donc du coup quand on crée une intelligence artificielle il faut se poser la question des critères d'optimisation c'est absolument capital et ils ne sont bien sûr pas que financiers je crois que ça c'est un message qui est assez oublié ça veut dire qu'un petit groupe de personnes dans le monde décide des critères d'optimisation d'une intelligence artificielle qui va s'appliquer au maximum de personnes et ça moi ça me pose un problème ça me pose un problème qu'il y ait une minorité de personnes avec leur propre culture leur propre biais impose leur façon de voir le monde à la totalité du reste du monde donc je pense que ces intelligences là doivent être créées par le maximum être très inclusifs permettre à ma grand-mère à mes enfants à nos voisins de participer à la création d'une machine comme celle là et c'est pas une mince affaire parce que le C++ c'est pas accessible à tous donc il va falloir inventer des choses et je vais vous en parler un petit peu mais d'abord je vais essayer de pas être trop long d'abord on va passer au slide d'après alors je vous ai mis ça parce qu'il y a peu de temps il y a quelqu'un que je respecte beaucoup qui est directeur d'innovation d'un grand groupe français directeur de l'innovation d'un grand groupe français voilà c'est quelqu'un qui invente l'innovation qui invente le futur pour ce grand groupe et dans une discussion un peu off il me dit moi je crois qu'on est mal barré je crois qu'il n'y a aucune issue qu'on est en train de consommer dans tous les sens qu'il n'y a pas de régulation je ne vois pas comment le monde peut se remettre de ça on est en train de jouer notre dernière cartouche et c'est sûr qu'on ne passera pas la suite et puis mes copains autour qui sont aussi des gens très bien intellectuellement performants disent bah ouais nous on pense pareil c'est choquant cette nouvelle génération elle a 30 ans 10 ans moins que moi elle pense qu'on a flingué le monde voilà je suis sûr que parmi vous il y a des gens qui pensent ça et moi je ne serais pas loin d'y penser enfin il y a un truc à faire on ne peut pas juste rester comme ça les mains dans les poches en se disant c'est bien ça va marcher il va falloir faire quelque chose et quelque chose de fort alors du coup j'ai une petite vidéo qui va suivre donc c'est nous sommes face à un comportement de foule on a des tonnes des millions des milliards de personnes qui agissent ensemble pour résoudre un problème ce problème c'est la durabilité de notre vaisseau spatial la terre et on voit bien qu'il y a beaucoup de cas où ça pose des problèmes quand on se bat pour une ressource unique sans prendre en compte ce qui se passe autour de nous sans empathie sans coordination et bien ça bloque on se bat là il y a on va y mettre 43 secondes à sortir de cet endroit là c'est terrible c'est en situation simulée de catastrophe et on voit que ça répond à des problématiques mécaniques vous voyez sur la gauche des granules en l'occurrence du sable qui va se retrouver bloqué très facilement et là on voit de manière plus manifeste encore le problème de blocage alors ces vidéos je les ai extraites d'une nouvelle chaîne qui vient de s'ouvrir qui s'appelle Fulloscopy c'est sur le web c'est quelqu'un qui a Mehdi qui a fait sa thèse sur l'intelligence collective et les comportements l'émergence collective donc voilà je vous recommande d'aller voir slide d'après alors voilà sommes-nous que stupides ensemble est-ce qu'on peut trouver une autre façon de fonctionner ou est-ce que c'est une fatalité slide d'après alors ici je vous montre une solution et la solution elle n'est absolument pas intuitive dans ce cas-là vous voyez à gauche ça bloque et à droite ça passe ça va revenir vous allez voir ça passe pourquoi parce qu'il faut mettre un obstacle en plein milieu donc vous voyez un groupe ici de personnes qui se retrouvent on a mis un pilier face à la sortie c'est quand même hyper contre-intuitif n'importe quel architecte nous dirait mais non c'est stupide de mettre un poteau face à la sortie et pourtant regardez ici on voit bien que ça résout ce problème mécanique d'écoulement et que ça permet donc aux personnes de sortir et le titre ici c'est qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ralentir certains individus donc on va aller à l'encontre de leur intérêt individuel qui est de sortir le plus vite on va tempérer ça de manière à ce qu'il y ait une manifestation d'un intérêt collectif qui est de sortir plus vite ensemble donc voilà je trouve que c'est assez remarquable comme vidéo slide d'après alors la naissance d'une discipline en 1906 il y a un personnage slide d'après qui s'appelle Francis Galton qui décide de faire une expérience lui il pense les foules sont bêtes elles sont stupides et donc l'expérience pour le montrer c'est on va prendre tiens une vache et puis on va demander aux gens de faire une évaluation de son poids et puis on va montrer que tout le monde se trompe et il a raison tout le monde se trompe vous savez d'après voilà il y a des gens qui estiment que la vache pèse 80 kg d'autres qui estiment qu'elle pèse 3 tonnes 8 donc on est vraiment sur un spectre très très large d'erreurs on a toutes les erreurs qui sont manifestées slide d'après mais en regardant un peu plus près si on extrait la médiane de cette population qui répond à la question et bien slide d'après on tombe à 0,03% de précision quand on poids de la vache et cette expérience a été reproduite à plein d'occasions sur des thèmes très différents la température de fusion de l'aluminium voilà estimez donnez votre choix on fait la moyenne ici et on s'apercevra qu'on ne sera pas si loin au final il y a plein de problèmes comme ça qu'individuellement on sera globalement tous dans l'erreur alors que dans le collectif on arrive à résoudre des problèmes slide après donc l'intelligence collective donc ça commence en 1906 avec Galton qui est un personnage un peu antipathique je vous laisserai découvrir qui se trompe tant mieux pour lui et qui démontre à son insu qu'une foule c'est résoudre des problèmes très compliqués et on a vu depuis en gros une dizaine d'années un intérêt sur l'intelligence collective vraiment très émergent et c'est tant mieux parce que je pense qu'on va faire des découvertes importantes slide après notamment l'une d'entre elles ça a été en 1999 Gasparov après s'être fait battre par Deep Blue aux échecs a mené une partie contre 50 000 joueurs amateurs voilà qui étaient tous en moyenne à voter pour le match alors Gasparov a gagné après Deep Blue ça aurait été un petit peu dur il a gagné mais la partie était équilibrée et ça c'est quand même intéressant vous avez 50 000 personnes pris isolément ils jouent contre Gasparov c'est la taule absolue et là les 50 000 personnes pour peu d'avoir créé les conditions qui permettaient d'interagir correctement et bien arrivent à tenir une partie équilibrée contre Gasparov et il y a même pendant cette partie des coups originaux qui sont ressortis on a un qui a été qualifié par Gasparov de remarquable nouveauté théorique qui est aujourd'hui enseigné dans les coups ça paraît stupide a priori mais non c'est un coup pertinent ressorti par la foule alors dans ce cadre là vous voyez qu'il y a un sujet qui me passionne énormément en marge de l'activité de Spoon qui développe des personnages interactifs on est loin du sujet on a créé un logiciel qui s'appelle Coop Inc qui vise à reproduire une situation où plusieurs milliers de personnes tiendraient un crayon unique dans la main imaginez là on est là tous ensemble on tient un seul crayon est-ce que ce crayon écrirait est-ce qu'on écrirait un texte et puis quel texte on pourrait bien écrire tous ensemble comme ça qu'est-ce que ça pourrait dire et si c'était pas simplement nous si c'était beaucoup plus beaucoup plus des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers des millions de personnes qui ensemble généraient qu'une seule idée pas des milliards d'idées des millions fois des millions d'idées ça donne des milliards d'idées disparates sans intérêt souvent comme on peut retrouver sur Twitter mais l'inverse de Twitter c'est-à-dire d'un coup on se met tous ensemble mais on génère un seul texte et ça c'est quelque chose qui me fascine et du coup on a développé vous voyez ici c'est le clavier collectif on est complètement fou c'est un clavier collectif donc on a des centaines de personnes qui se connectent ensemble et qui vont ensemble décider la lettre qui va ressortir chacune des lettres qui va venir se concaténer à la phrase n'a été choisie par aucune personne individuellement et c'est seulement collectif que ça a été choisi slide après et alors en 2004 là je vous sors ça on a fait un test avec cent personnes on a écrit ce texte qui pour moi m'a vraiment bouleversé donc ce qu'on a dit à cent personnes je suis prêt à commencer à parler ma vie n'a pas de sens sur votre pensée collective j'ai envie d'apprendre à vivre sans attendre qu'y a-t-il de plus enivrant de plus excitant qu'un regard suspendu au cercle des histoires poétiques il faudrait un éléphant pour savourer tout ce micmac puisque la vérité n'est pas de mise j'ai décidé d'inventer un monde pour partir vous imaginez là on a cent personnes ils écrivent je j ils se désignent comme ça c'est quand même un peu troublant la nature de ce jeu vu qu'aucun individu n'a choisi de l'écrire c'est seulement dans le collectif que ça se formule je vous invite à y réfléchir alors pour l'information on utilise en interne cooping chez Spoon donc ça nous permet d'expérimenter de comprendre comment ça se passe de comprendre comment l'entreprise fonctionne aussi d'essayer de faire émerger cette intelligence collective au sein de notre entreprise et là c'est un appel si l'un d'entre vous qui peut m'aider à faire en sorte qu'on pratique cette expérience avec des millions de personnes c'est vrai ? ah d'accord donc on peut faire cette expérience on va faire cette expérience avec des millions de personnes je pense que vraiment je serais étonné de voir le résultat qu'on pourrait obtenir de tout ça et c'est un des principes de base de notre IA slide après alors là je vous ai mis une représentation c'est la programmation par interaction naturelle l'idée c'est que n'importe qui qui interagit avec ce petit personnage cette intelligence artificielle puisse lui le programmer en lui parlant normalement donc ma grand-mère qui lui dirait à chaque fois que tu vois quelqu'un dit bonjour ou le matin diffuse moi de la musique et bien c'est une forme de programmation on peut le faire par la voix il n'y a pas de limite à ça il suffit d'analyser ça correctement de générer toutes les règles de chacune des personnes qui sont là et d'entretenir ces règles de les doser certaines vont sortir favorisées d'autres pas et donc pour constituer tous ensemble et bien une intelligence artificielle avec laquelle on pourrait tous ensemble interagir slide après voilà alors Spoon c'est donc un personnage interactif qui est dédié au collectif on installe le lieu ultime d'installation c'est la ville en plein coeur de la ville c'est le visage de la ville parce que notre ville est un robot ce bâtiment est un robot il y a beaucoup de robots autour de nous mais on ne peut pas interagir avec eux et bien l'idée c'est de ramener ce personnage-là comme façon d'interagir avec ces espaces-là les espaces collectifs voilà merci et il est construit sur quatre niveaux d'intelligence on va dire le premier niveau d'intelligence c'est l'intelligence animale quand on se parle ensemble on a tendance sens mutuel d'existence on va se mettre en empathie avec l'autre on va vivre ce que vit l'autre en soi donc c'est une façon de se mettre en accord déjà un registre très réflexe au-dessus de ça on va commencer à analyser le sens de ce qui a été dit le sens de la situation donc on extrait les symboles on croise les symboles c'est là où il y a beaucoup de logique bien sûr après on arrive sur l'intelligence servicielle donc pour rendre service aux gens et pour conclure l'intelligence sociale qui permet de mettre en relation les différentes personnes en fonction de leurs besoins voilà j'ai été très long et je vous remercie David on s'expose à une conclusion difficile le prospectiviste à tout ça dit quoi ? alors je vais essayer d'être compréhensif par toutes et tous et court et court je vais essayer aussi alors déjà je voudrais remercier Shirley et mes prédécesseurs parce que dans tous les témoignages qui ont été donnés avec passion avec empathie avec émotion ça va me permettre de vous parler de la prospective dans la dimension la plus humaine que nous la pratiquons et qui est à la base de notre conviction avec au sein du comptoir prospectiviste et j'ai un de mes associés qui est là Christian qui est que la prospective n'est pas une discipline d'experts la prospective est une posture intellectuelle que toutes et tous ici devons acquérir c'est une discipline qui se nourrit d'intelligence collective c'est une manière d'appréhender le monde où on arrête là je parlerai peut-être pour le monde le plus pour la tranche d'âge la plus jeune de nos sociétés qui arrête de consommer le monde qui arrête d'être dans une démarche consumériste vite consommée et vite jetée en se penchant sur ce que le monde produit par exemple dans les médias la science-fiction ou ce genre de choses en se nourrissant de ce que le monde produit l'innovation technologique sociale comportementale et en faisant émerger un sens qui va pouvoir nous informer sur ce que pourrait être demain ce que nous faisons pour faire simple au comptoir on propose aussi bien à des entreprises de haute technologie ou des institutions comme le CNES à des entreprises qui peuvent être liées à l'alimentation ou des grandes associations comme la Croix-Rouge et on leur propose de sortir de leur zone de confort et d'envisager des situations non pas pour savoir si elles sont crédibles mais pour savoir comment est-ce que l'entreprise les collaborateurs les équipes cadres vont pouvoir réagir en cas de et si comme je vous disais au début de mon intervention pour nous la prospective elle a effectivement un sens au sein de l'entreprise mais elle a surtout un sens lié à la vulgarisation quand je me suis lancé dans cette aventure en 2006 j'ai créé un site en ligne qui s'appelle Futur Hebdo qui à la base est conçu comme un média avec des sujets de sociétés d'entreprises internationaux etc et ça a été simplement de raconter dans des articles très courts qu'est-ce que pourrait être demain si on pouvait faire un mapping des 500 et quelques ou 600 articles qui ont été écrits on s'apercevrait qu'il n'y a aucune convergence c'est vraiment on est vraiment dans le cas de l'arbre des possibles mais ça permet d'indiquer aux gens voilà il y a telle chose que l'on voit aujourd'hui qui est concrète ça pourrait faire ça demain et c'est à l'individu de décider si oui ou non il veut aller dans cette direction de même manière en entreprise on va pouvoir faire ce genre de choses quand par exemple quand la Croix-Rouge nous interroge sur l'avenir du bénévolat et de l'engagement on essaye de leur proposer des situations où eux-mêmes vont se poser les questions de qui nous sommes au lieu de s'interroger mais qu'est-ce qu'on va faire pour toujours avoir des adhérents toujours avoir des gens qui viennent vers nous eux-mêmes s'interrogent sur leur propre définition de leur entreprise à tel point qu'on en arrive à ce que eux-mêmes vont se poser les questions sur leur propre leurs propres éléments de base leur propre ADN ce qui est important quand on fait de la prospective et que j'en reviens à la notion de vulgarisation on dit qu'en droit français nul n'est censé ignorer la loi en prospective on pourrait dire que nul n'est censé ignorer l'avenir non pas que nous avons un rôle à imposer à l'avenir comme dirait Ril Miller un des prospectivistes de l'UDESCO le présent n'a pas à coloniser l'avenir par contre le présent a à se préparer à l'avenir et c'est ça le plus important que ce soit dans les organisations entreprises organisations publiques ou que ce soit les individus on a tous à se poser la question dès maintenant et si qu'est-ce que je fais qu'est-ce que nous faisons et juste pour finir parce que j'ai senti une présence à ma droite une des aventures pour moi qui est assez marquante depuis 2015 avec le Huffington Post au rythme des sorties des films de science-fiction on fait des analyses prospectivistes de ces films donc qu'est-ce qu'on fait on prend le film et on se dit qu'est-ce que cet élément de pur divertissement qui n'est la plupart du temps qui ne sont que des blockbusters donc qui sont faits pour faire du fric qu'est-ce que ça ça a à nous dire de ce que nous sommes et de ce que nous préparons de ce que nous construisons on en est à une trentaine vous pourrez aller voir sur Futur Hebdo et lors d'une de mes missions au sein du CNES une géographe de l'espace ça existe j'ai découvert ça suite à la projection de l'analyse prospective qu'on avait fait du film Moon réalisé par le fils de David Bowie elle est venue me voir à la fin elle me dit je vais retourner voir le film parce que vous m'avez dit des choses que je n'avais pas vu la prospective c'est exactement ça c'est inciter les gens à regarder ce qui les entoure pour se nourrir et construire les actes qui seront les briques de demain voilà je crois j'espère que j'aurai été compréhensible par toutes et tous et bien David bon courage moi je m'assieds il va falloir que tu me fasses un petit résumé de texte du sujet et me décoder cette lecture extraordinaire qui vient d'être faite par chacun d'entre vous en vous écoutant je pensais à une chanson d'Alain Bachung qui est c'est comment qu'on freine et effectivement on a ce sentiment aujourd'hui peut-être d'être dépassé d'être à la remorque même du progrès qui est constitutif de l'innovation et il y a une urgence me semble-t-il à apprendre l'homme à l'ordinateur au robot et on le voit bien d'ailleurs il y a demain je crois à Paris le premier sommet international de l'économie sociale et solidaire là où les grands patrons n'avaient que la transformation digitale à la bouche il y a quelques années ne parlent plus que d'humanité de primauté de l'humain et donc de proximité il faut bien voir que l'innovation peut être un exhausteur de proximité d'humanité comme vous l'avez justement dit tout à l'heure alors c'est vrai que grâce à l'avènement du digital on a une fenêtre ouverte sur le monde et que toute pauvreté dans un pays chez soi là où un pays limitrophe serait plus riche devient immédiatement insupportable et pousse à se révolter et on l'a vu au cours des années précédentes que ce soit les printemps arabes il y a dix ans de cela ou les favelas au Brésil plus récemment et quand je dis apprendre l'homme au robot c'est que tout corps social ne peut pas accepter d'être sous le joug d'une décision d'intelligence artificielle et on l'avait vu il y a deux ans souvenez-vous de Parcoursup où les familles avaient le sentiment que c'était une sorte d'autorité supérieure et automatique qui décidait et ça a été unanimement rejeté alors c'est vrai que demain il n'y aura plus de pilote dans les avions parce que les ordinateurs feront se poser des avions avec plus de sécurité que si ce sont des hommes et pourtant il vous faudra bien un homme quelque part ne serait-ce que pour vous rassurer même si au fond de nous-mêmes on sait bien qu'ils sont moins bons que peut-être que la machine et c'est la même problématique pour des entreprises comme la SNCF par exemple dont on sait bien que les trains aussi seront automatiques demain mais le fait d'avoir un homme vous rassurera et on le voit bien je pense que la SNCF si on parle d'elle ce serait bien passé d'être à la une de tous les journaux depuis quelques jours sur le fait qu'il y a un an les trains restaient à l'arrêt dans les gares cette année vous les loupez parce qu'il n'y a plus de guichet avec des hommes pour vous servir et c'est pas un match de la machine contre l'homme qu'il nous faut nourrir mais bien une complémentarité et un mariage fructueux des deux et la machine effectivement peut apporter un service mais il nous faut un homme à bord et c'est ce que je retiens de vos propos merci David bravo c'était fort compliqué peut-être je vais maintenant il ne faut plus qu'on soit très long puis je laisserai un petit mot à un parcours réagir à tout ça j'avais envie de vous entendre une dernière fois moi je crois qu'il y a une conviction profonde que l'on se doit d'avoir dans nos écosystèmes et nous on a une certaine responsabilité vis-à-vis des filières que nous portons notamment dans le monde du marketing et de la communication je sais tu es un homme de communication nous avons besoin effectivement de nous éclairer on a besoin d'entendre des gens comme vous on a besoin d'écouter de nous reprojeter autrement parfois dans le monde qui peut-être nous fait un peu peur il ne faut pas prendre les choses aussi avec de façon oxygène pour autant il faut aussi savoir aller dans ce mouvement qui est nécessaire que rappelait David donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant il faut qu'on soit attentif et je crois que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous c'est la responsabilité d'associations comme la nôtre de mettre en garde et de savoir à un moment donné faire pause et de vous écouter pour que nous puissions vous entendre que nous essayons de réfléchir et que au moins nous ne fassions pas n'importe quoi voilà moi c'est un peu ce que je retiens et c'est un peu ce sens vers lequel nous devons nous d'être attentifs on est on l'a dit ce matin en démarrant de façon très pragmatique le monde du marketing est extrêmement j'ennuie chahuté par tout l'environnement dans lequel nous vivons certes ok très bien mais attention calme en nous il y a peut-être des choses un peu plus importantes à regarder et je pense que ça vaut la peine de les regarder différemment et je pense que vous avez permis ce soir d'en regarder différemment si en deux minutes Xavier tu avais à nous dire un mot ça serait lequel ça serait pour vous donner deux rendez-vous et remercier Jérôme particulièrement tu vas voir pourquoi d'abord deux rendez-vous ces hommes se connaissaient pas ça reste entre nous les 6 et 7 décembre prochain on lance la première nuit de l'innovation solidaire où on va demander aux universités et grandes écoles de faire participer de façon pluridisciplinaire c'est pas HEC contre normal c'est on mélange les équipes et ils vont travailler sur des sujets que nous allons leur donner pour résoudre les problèmes que nous avons sur le terrain et donc nous avons beaucoup de problèmes sur le terrain il y a plein d'innovations sociales et technologiques à inventer Bruno qui est membre de mon conseil d'administration opine du chef on est tous tournés vers cette innovation essentielle à nos missions donc si vous êtes entreprise si vous êtes dans les start-up si vous avez autour de vous des gens qui sont sensibles à la solidarité les étudiants vont venir et les entreprises vont les sponsoriser vont accompagner une, deux, trois équipes vont les coacher vont les animer pour pondre des solutions à nos problématiques ça c'est le premier rendez-vous deuxième rendez-vous à la fin du mois de septembre il y a la pyramide de chaussures la pyramide de chaussures c'est l'intelligence collective c'est pour ça que je pensais à toi c'est grâce à des millions de notre arme de reconstruction massive que nous avons fait signer des traités internationaux le premier a été contre les mines antipersonnelles grâce à la mobilisation citoyenne nous avons fait signer un traité international d'interdiction de fabrication commercialisation et usage des mines antipersonnelles en 2007 on a recommencé contre les bombes à son munition et on a réussi nous sommes prix nobel de la paix pour ça quand je dis nous c'est nous et la société civile des millions de stylos pour un seul mandat c'est ça qui nous fait réussir et donc je voudrais faire une chose la pyramide de chaussures le prochain combat c'est de faire cesser le bombardement des civils aujourd'hui 92% des victimes sont des civils dans les conflits armés c'est insupportable c'est un carnage organisé devant nous ne soyons pas complices de cette absolue nécessité de se lever contre ça et on va embarquer les états aujourd'hui la France ne nous a pas encore suivis on est plus d'une quarantaine d'états 60 ONG on va signer à Dublin dans 6 mois une déclaration politique pour respecter le droit humanitaire international et les conventions de Genève soyez avec nous et c'est ça que j'aimerais qu'on écrive ensemble et donc je te remercie aussi parce que tu es un hymne à la démocratie c'est un hymne à la démocratie donc la démocratie est bafouée aujourd'hui partout dans le monde je vais partout dans le monde c'est bafoué un véritable espoir donc un grand merci et devant vous j'aimerais faire un free hug avec Jérôme merci à toi Jérôme absolument Xavier il y a une chose qui est sûre on va relayer Paul tu as tout noté là donc on relaie bien entendu ces deux opérations mais on est fait de toute façon pour beaucoup communiquer ensemble Jérôme deux minutes pour conclure deux minutes pour conclure je suis chamboulé on est ravis je pense que toute l'équipe va être en joie d'expérimenter pourquoi pas Co-O-Pink en tout cas participer à ces événements ou ce dernier événement voilà après merci pour cette journée qui a été très éclairante merci Jérôme Jérôme moi mon mot ce serait on doit tous trouver en fait son combat ou en tout cas le sujet qui donne du sens à notre vie et je pense que c'est important de vivre et de partager des choses moi je vais remercier Olivier qui a parlé de prospective et en fait je me rends compte en t'écoutant que c'est un peu ça j'ai regardé ce qui se passait autour de moi et j'ai trouvé je me suis engagée dans une démarche complètement folle de participer à la transformation économique de mon île et je ne savais pas que c'était ça il ne se connaissait pas non plus avant je passe à David après je voulais dire sur Jérôme ce que je trouve intéressant je n'étais pas d'accord avec David parce que David a fait une conclusion qui était très orientée digitale numérique moi je suis sur l'économie réelle l'économie matérielle je pense que tu aurais pu avoir la bienveillance de dire un mot là-dessus parce que l'enjeu de demain oui désolé parce qu'on était plusieurs l'enjeu de demain c'est on ne pourra rien faire si on ne peut pas manger si on ne peut pas voir donc je pense qu'il est aussi important de prendre soin des valeurs élémentaires qui sont les agriculteurs ou les producteurs parce que sans eux on ne pourra pas être là on ne pourra pas créer on ne pourra pas innover et donc c'est important de garder ces valeurs en tête et je pense que l'innovation ce n'est pas qu'une innovation numérique et digitale c'est aussi comment faire de filières traditionnelles comment les accompagner pour faire quelque chose de différent et ce que je trouve intéressant avec toi Jérôme c'est que tu mets au service finalement de la collectivité pour un mieux vivre un mieux être avec une vision très brillante et très ouverte ta technologie je trouve ça vraiment formidable après je vais finir sur Xavier forcément l'engagement c'est important je pense qu'on doit tous trouver le sujet qui nous intéresse et il ne faut pas rester passif par rapport à ce qui se passe dans le monde si on ne veut pas éviter les pensées alarmistes de d'autres il faut juste agir c'est déjà super merci David a le droit de réponse parce que c'est la règle du jeu donc David a le droit de réponse je ne t'ai pas dit autrement mais je pense que Charles voulait éviter une deuxième embrassade sur scène en réalité plus sérieusement la réalité c'est que hier 85% des actifs tangibles d'une entreprise étaient matériels aujourd'hui c'est l'inverse et d'ailleurs si vous passez autant de temps à construire votre marque c'est bien aussi pour cela après je suis d'accord plus on va parler de nouvelles formes de travail de proximité de décroissance aussi également qu'elle soit voulue par les bobos ou subie j'allais dire par les prolos pardonnez-moi d'être aussi direct mais il y a aussi cela qui se joue ça pose immédiatement une question sur le progrès et donc sur l'innovation et sur là où va le monde alors je crois que c'est Platon qui disait le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté merci à toi en tout cas cher Dominique de nous recharger en optimisme merci alors juste pour juste pour conclure juste pour revenir sur le titre l'innovation pour quel avenir si on n'arrive pas à remplacer le mot innovation et reprendre le mot progrès on loupe quelque chose parce que l'innovation pour elle-même elle ne sert à rien elle sert si par contre elle sert à faire marcher la planche à billets etc mais il faut retrouver la notion il faut se réapproprier la notion de progrès le progrès peut être durable peut être vert peut être social etc mais il ne faut plus avoir honte du mot progrès et pour juste pour rebondir sur Shirley une des premières choses que l'on fait quand on lance dans une démarche de prospective avec des équipes c'est on leur demande identifier vos freins vos freins éthiques vos freins technologiques réglementaires ce que vous voulez et on va apprendre à les dépasser pour aller plus loin j'ai été interviewé il y a quelques jours sur quand on est entrepreneur comment trouver la bonne idée et bien identifiez vos freins identifiez les freins de la société et peut-être que vous allez trouver une idée qui est un peu différente que celle que tout le monde peut avoir de manière un peu directe il va bientôt l'heure de nous quitter une grande belle conférence et j'ai commencé ce matin en présentant un grand tableau de Paul Gauguin qui disait d'où venons-nous qui sommes-nous où allons-nous et je pensais que tout ce qui est venu de cette heure de discussion il reflète exactement ça il faut que au-delà de la technologie au-delà de l'intelligence artificielle on met notre cœur comme homme parce que nous sommes tous dans le même destin et si je peux me permettre une petite suggestion pour une prochaine conférence la numéro 6 je pense que dans l'innovation pour quel avenir il faut que tu mets aussi l'école parce que si nous on ne change pas quelque chose dans l'école si nous on ne fait pas partir de jeunes de nos jeunes vous allez voir que l'intelligence artificielle au lieu d'être un progrès il risque de créer une fracture encore plus grande et les problèmes que vous avez mis en évidence aujourd'hui seront plus grands alors prenons en même notre destin l'intelligence artificielle c'est une grande opportunité il faut la comprendre il faut la dominer il faut éviter que quelqu'un n'importe où il met la décision dans la machine que nous on ne connaît pas on ne sait rien et qu'on devienne nous des robots alors il faut faire des façons dans le débat que la comprendre et qu'on ne s'approprie il faut partir des écoles parce que c'est de là qu'il faut changer la culture et merci bravo une grande belle conférence ciao merci merci à vous tous merci d'être resté si tardivement et bien écoutez je vous dis à des prochains événements qui vont se ponctuer dès la rentrée et puis sixième édition l'année prochaine au mois de juin-juillet merci à toi Muriel de nous avoir accueilli dans ce formidable espace qu'il y a au groupe La Poste qui a été fort agréable à la travailler et sans toi ça aurait été plus difficile merci à toi merci à vous tous ciao applaudissements merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous